Je veux juste mentionner, M. le maire, sensibiliser les membres du conseil, qu'évidemment, on a eu le congrès de l'UMQ dernièrement et moi, à titre de président du comité environnement et développement durable, je me suis fait un devoir d'assister à tous les ateliers qui touchaient de près ou de loin au bon coup qui surviennent dans les autres municipalités. Je pense qu'on peut s'inspirer de ça autant que nous, on peut inspirer d'autres, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer l'empreinte écologique de la Ville, autant la Ville comme entité commerciale que la Ville et ses citoyens. Donc, j'ai été témoin de beaucoup de choses qui ont été faites à travers le Québec et je sensibiliserai les membres du comité environnement et développement durable ainsi que les membres du conseil dans un deuxième temps. Il y a beaucoup de projets qui sont très intéressants économiquement pour la Ville. Il suffit juste d'y mettre de l'avant. Il y a beaucoup de statistiques qui existent, entre autres, au niveau de transports Québec. Il y a une grosse flotte de véhicules qui ont la possibilité de faire des essais sur différents types de techniques et je pense que ces techniques-là peuvent s'appliquer assez facilement à la Ville de Saint-Jean pour amener des bons retours sur investissement. Donc, ça, c'est un exemple en particulier sur plusieurs autres. J'ai également assisté la semaine passée à une activité qui est organisée par la CRÉ Montérégé-Est à Saint-Hyacinthe et j'ai été surpris qu'il n'y avait pratiquement pas d'élus qui étaient sur place. Alors, c'était un colloque franco-québécois sur le développement durable. Encore là, il y a eu des ateliers qui nous ont fait échanger sur les bonnes pratiques et ce qui est intéressant de voir, c'est que nos amis français ont plusieurs longueurs d'avance sur nous. Évidemment, ils ont la magie du nombre. Par contre, il y a encore là de l'inspiration à aller chercher pour être innovateurs ici, pour faire en sorte que l'empreinte écologique de la Ville soit le mieux possible et le plus rapidement possible. Donc, je voulais juste vous dire qu'il faut faire des gestes percutants en environnement et je pense qu'il faut s'inspirer des bons coups qui se passent ailleurs au Québec. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...